Sous-titrage ST' 501 Oui, moi je trouve ça triste, le rejet de la prière, de, tu sais, on a tout jeté, il ne reste plus rien. Ce vide devant l'intériorité, ce vide devant la, pas la religion, merci, ce vide spirituel qu'a laissé la colère, il est dommage, moi je trouve. Il y avait quand même, il y avait du bon dans cette histoire, la famille se réunit tous les matins pour prier, il y a un silence qui vient avec ça. Il y a une intériorité en commun, tout le monde est en cercle et on se met ensemble dans cet espoir, avant de partir pour l'école, pour travailler, tout ça. Et c'est quelque chose que je trouve qui manque. Le rituel? Le rituel, mais aussi un espace sacré. Par exemple, les dimanches, maintenant, on peut acheter, on peut aller au centre d'achat et d'ailleurs tout le monde y va. Il n'y a pas de journée sans achat. Il n'y a pas de journée où on n'achète pas. Donc, c'est comme, moi je trouve qu'il y a un grand vide spirituel. Parallèlement à ça, bien sûr, il y a des gens qui méditent, il y a des gens, il y a une grande force aussi spirituelle qui est là aussi, qui est bien vibrante, bien vivante. Mais d'un point de vue plus général, il y a un abandon de cet aspect-là de l'être humain qui me semble triste. Tu sais, quand je vois les églises transformées en spa, moi je ne trouve pas ça cool. Je trouve ça triste. J'allais à cette église-là qui est transformée en spa. Alors à chaque fois, j'ai un choc de savoir qu'aujourd'hui… Oui, oui. Tu sais, ce n'est plus un espace, tu sais, c'est annulé. Quand on regarde le livre d'une sobriété, on ne peut pas demander plus que ça, le fleuve, le méac, le nom de l'auteur, Alando, un petit résumé. Et là, c'est écrit Alando, roman. Oui. Alors qu'on sait que vous nous parlez de ce qui s'est passé plus jeune chez vous à Bécoulo. Oui, ce n'est vraiment pas une autobiographie. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre une autobiographie et puis un roman? Un roman, c'est création. C'est-à-dire qu'à partir de la réalité, à présent que j'écris, vous savez, je découvre que c'est toujours vrai ce que les auteurs écrivent. Écrivent. Toujours. Même s'ils se déguisent en espionne russe ou… Il s'agit toujours de l'auteur. Vous devez percevoir ça, hein? C'est toujours vrai. C'est jamais inventé. Alors, qu'est-ce qui est inventé? C'est la façon de regarder. Parce que déjà, comme auteur, on a une façon de percevoir la vie. Eh bien, c'est là où ça se passe. Donc, c'est avec cette façon unique, parce qu'il n'y a pas deux façons de percevoir la vie différentes, semblables. On est tous différents et c'est ça qui est magique, qui est extraordinaire, parce qu'en plus, chaque personne qui lit ne le lit pas de la même façon. Les gens témoignent, puis c'est un nouveau roman à chaque fois. Ça, la beauté. Ça, là. Et donc, pourquoi ce n'est pas une autobiographie? Je vais parler de ma sœur Christine. Après, je l'aurais lue à haute voix, mes sœurs. Ah! Chanceuse! Mais je ne l'ai pas interprétée. J'ai juste lue comme je vous ai fait tantôt. Donc, ce n'est pas du théâtre. Je suis tonnante, hein? J'avais une autre question. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ma sœur Christine, elle a dit, ah, après que je l'ai lue, le chapitre 1, elle a dit, ah, mon Dieu, c'est nous, mais ce n'est pas nous. J'ai fait, yes! C'est un roman. C'est ça que vous voyez? C'est ça, une création. C'est qu'à partir de la réalité, on invente un film, un paysage, une poésie. C'est une création, c'est une sculpture à partir de la réalité. Donc, vous brodez autour de... Oui, c'est ça. Parce que, par exemple, il y a des ambiances qui sont passées, mais il y a des ambiances qui sont présentes. Et donc, moi, dans mon moment créatif, qui est l'écriture, dans ce moment créatif, tout est mis à contribution. Le passé, le présent. Alors, c'est là où c'est création et pas autobiographique. Oui. Vous venez de parler de votre sœur. Vous étiez sept chez vous, sept enfants. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui, malheureusement. Ils l'ont tous lue et l'ont fait. Non. Non. C'est-à-dire qu'il y a eu ce moment où c'était une première version que j'avais lue à mes sœurs, à deux de mes sœurs. Une autre l'a lue toute seule chez elle, cette première version, mais le fleuve tel que tel, ils ne l'ont pas lue. Puis, mon père a commencé. Il s'est rendu à la page 16, pauvre type. Il a dit, parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Mais ils m'encouragent. Ils sont extraordinaires. Ils m'encouragent à continuer, malgré que ce soit difficile, parce que je leur fais revivre un peu ce qu'on a vécu dans l'enfance. Et donc, ça les remue, mais ils m'encouragent malgré tout. C'est beau, non? Oui. Ils sont formidables. Sylvie Drapeau, ces gens, justement, ces enfants, vos frères et sœurs dont vous parlez dans le livre, même si il y a extrapolation quand même, vous les appelez la meute. Est-ce que cette idée de la meute vous est venue à peu près tout de suite? Parce que je trouve que c'est fabuleux. Au tout début. Ah oui? Oui, au tout début. Nous, la meute. Est-ce que vous passez au tu, au nous, au vous? À qui s'adresse vraiment? À qui vous parlez dans le livre? Au frère, au grand frère. Au grand frère. Oui. Et vous parlez de lui pourquoi et comment. Alors, il s'appelle Roch, c'est d'ailleurs le seul qui porte un prénom. Oui. Les autres ne sont jamais nommés. Non, parce que moi, j'avais le goût de... Puis c'est pareil pour le 2, le 3 et le 4. Je m'adresse aux morts, à ceux qui sont morts. Alors, les vivants, je les garde anonymes. Les vivants, ils sont des figurants. Puis ils savent. Puis c'est par respect pour eux qu'ils ont des seconds rôles. Parce que le père, ce n'est pas un figurant. Le père, c'est un second rôle. La mère, c'est un premier rôle. Parce que ma mère est morte. Alors, les premiers rôles, ce sont les morts. Par respect pour les vivants. Parce que ce n'est pas facile de faire... Tu sais, je me mets à leur place. On n'a pas le goût d'être dans un roman. Hein? Avez-vous le goût d'être dans un roman? Pas trop, hein? Bon, bien, alors, je fais attention. Donc, ils sont là. Une meute. C'est une gang qui passe. Alors, c'est par respect. Oui. Alors, c'était comme la louve avec ses petits loups. La maman. La maman. Bon, le personnage de la mère, je dois dire, j'ai une affection particulière. Mais le 2, c'est sur la maman. Alors, mais t'es... Bon, écoutez, il y a des supplémentaires. On va attendre jusqu'à jeudi. Mais jeudi, là, vous commencez tout de suite. Oui. Vendredi. Vendredi. Cette mère, elle est extraordinaire. Et en même temps, c'est d'une tristesse incroyable. Mais vous avez réussi, Sylvie Drapeau, quelque chose d'assez rare de doser. Vous auriez pu tomber dans le pathos, dans l'extrême, et il y a une retenue. Vous parlez de ces silences. Et pour moi, c'est ce qui est le plus beau dans votre livre. Il faut quasiment, comme un fromage suisse, aller voir derrière les trous, malgré que vous en dites beaucoup quand même, mais en même temps, vous nous laissez une place à nous, lecteurs. Vous avez beaucoup à jouer. Vous avez un rôle à jouer extraordinaire parce que, justement, ce qui peut paraître du minimalisme, c'est... c'est un poème et puis vous faites vos images. Oui. Alors là, ça parle de Bécomo. Vous ne situez pas votre action... D'ailleurs, Bécomo est nommé... Non, pas du tout. Non, non, non. C'est la Côte-Nord qui est nommée. C'est ça. À nous, comme on veut tous savoir, on s'est dit, oui, c'est la Côte-Nord, oui, c'est Bécomo et tout ça. Les années 60, sûrement. C'est ça. Mais comme dit l'éditrice, ça dit toujours, ce qui est fort, c'est que c'est pas daté. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que c'est universel, quand bien même ça se serait passé en 60, en 90, c'est universel, la famille. C'est sur la famille aussi, hein? Ça parle de la famille. C'est une réalité qui m'est infiniment précieuse. J'aime la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada